et voilà normalement nous sommes en direct j'ai salut tout le monde c'est jean charles salut les disciples de la boxe je suis accompagné pour le moment de malik dites nous avant que je commence dites nous si tout fonctionne bien le son l'image voilà si s'il n'y a pas attendez j'ai peut-être un petit écho c'est mon ordi qui donc bon alors je sais que le son de le son fonctionne parce que j'ai l'écho de mon ordi comme ça j'ai le chat sous les yeux j'ai vu que ça avait pas mal discuté avant même de lancer ce live j'ai vu que dans les commentaires du chat les gens ont commencé un petit peu à parler du sujet de ce soir alors le sujet de ce soir je fais une petite introduction mon idée c'était de parler de christian mbilly parce que bah en fait c'est notre français le mieux classé tout simplement enfin pour commencer c'est notre français le mieux classé il est top 10 ring et box rec donc c'est les deux classements que moi je prends comme référence classement mondiaux il est il est dans un moment de sa carrière qui est important on va développer ce soir c'est pour ça que j'ai mis dans le titre christian mbilly dans une impasse on va on va développer ce pourquoi j'ai mis ce titre là après j'essaie toujours de trouver des titres un petit peu originaux et et je trouve que mbilly on pourra développer le débat mais je trouve qu'il incarne un petit peu l'image du boxeur français talentueux qu'on connaît en france c'est à dire que quand tu demandes à la boxe c'est qu'ils suivent ils connaissent christian mbilly est pas populaire manque de médiatisation et pourtant demain il pourrait faire un championnat du monde on serait pas surpris et ça manque cruellement de de popularité de mise en avant voilà et je trouve que il incarne bien tout ça et je pense que c'est bien de faire un sujet sur lui aujourd'hui et je pense qu'on va utiliser d'autres exemples bon pour commencer malik excuse moi j'ai monopolisé la parole malik comment vas-tu ça va très bien merci bonsoir à tout le monde dans le chat merci encore pour cette invitation ben écoute avec plaisir il y aura peut-être d'autres invités qui vont nous rejoindre incessamment sous peu pendant ce live je leur ai dit vous venez quand vous voulez et on discutera bah tiens justement il ya thibault qui me dit salut jc je suis encore dans les transports je me connecte quand j'arrive chez moi voilà il ya thibault qui doit nous rejoindre également j'avais même invité malik écoute j'avais invité un détracteur parce que il ya quelqu'un qui m'a attaqué sur instagram tu vois il me dit en gros ce qui me reproche c'est ben comment dire mes intitulés sur les boxeurs français j'essaye un petit peu d'analyser sa critique les intitulés je pourrais même retrouver les messages qu'il m'a envoyé après c'est privé donc qu'est ce que je les mets en je les cite ou pas après on s'en fout je donne pas son nom qu'il s'en pense ou tu dis dans les grandes lignes dans les grandes lignes ce qu'il dit dans les grandes dans les grandes lignes tu vois il vient il venaient un peu m'attaquer en me disant en gros tu dis les prévues proches d'une chance mondiale ça veut rien dire tu t'en fais trop sur les boxeurs français après bon après il se reprenait un peu en me disant oui ben il comprenait en gros je les supportais tout ça je dis écoute vas vas-y ben viens viens en live viens en discuter avec nous tu vois viens tu opposeras tes arguments tu sais j'avais pas envie je devais débattre avec chaque personne qui va m'envoyer un message sur instagram c'est bon moi j'ai plus de vie je passe ma vie à discuter avec les gens je fais des vidéos j'explique mes trucs et ben laisse des commentaires et donne ton avis aussi tu vois mais bref je suis vas-y ben s'il y a quelqu'un qui veut critiquer ça ben qu'il vienne tu vois qu'il vienne et qu'il en discute avec nous bon après malheureusement pour lui il est il est au travail mais je pense qu'il y aurait eu un échange intéressant et puis ça m'intéresse d'avoir des des avis contradictoires donc peut-être c'est des gens dans les commentaires ils vont me dire ils vont avoir un avis contradictoire de ce qu'on dit aujourd'hui et juste pour pour pousser un peu ce que je disais tu sais moi il ya un truc je me rends compte qui est difficile de nuancer c'est quand tu es supporter et tu es critique parce que quand tu es supporter pour les pour tout le monde ça va de soi que tu aimes la personne dont tu es supporter et quand tu es critique ça va de soi pour tout le monde que tu l'aimes pas alors que pour moi c'est c'est plus complexe que ça tu peux être critique envers un combattant par rapport à son niveau par rapport à où il en est et malgré ça être supporter ou inversement malik surtout tu peux être objectif toi tu peux être supporter mettre objectif dans l'analyse il ya quelqu'un qui dit malik on te voit pas c'est yannick alors explique malik pourquoi on te voit pas ouais j'ai des petits soucis de en fait je suis pas sur mon ordinateur là du coup j'ai pas la caméra c'est pour ça qu'on voit pas j'ai des soucis techniques c'est quoi j'ai tu sais que j'ai envie d'aller chercher les messages de du détracteur parce que je me dis quand même c'est intéressant parce que là je suis pas clair mais comme je disais il est pas il est pas proche d'une chance mondiale mais il regarde les classements et tout non c'est une question sérieuse c'est une question sérieuse il peut pas nous répondre donc il faut qu'on développe tout seul mais attend je vais essayer d'aller chercher ses messages voilà je vais comme tu dis je vais dire dans les grandes lignes mais je voudrais pas en fait je voulais je voudrais pas biaiser son discours tu vois parce que je t'avoue quand j'ai reçu ce message j'étais un peu saoulé ce qui est humain tu vois à un moment donné tu sais le j'ai l'impression en fait moi j'ai un peu l'impression aujourd'hui que dès que je mets un peu en avant un boxeur il y a des gens pour me dire non mais redescend un peu tu vois et au moment tu sais c'est fatigant tu vois et à chaque fois à chaque fois à chaque fois tu vois quand j'ai fait la vidéo sur mbilly je fais une vidéo sur mbilly il ya plein de gens faut qu'ils viennent parler de tony oka tu vois tu vois ce que je veux dire donc vas-y développe un peu sur le sujet chance mondiale alors chance mondiale ou pas chance mondiale alors ouais sur le sujet chance mondiale c'est vraiment légitime de parler de chance mondiale parce que aujourd'hui mbilly en classement wbc il est premier et en classement wba je crois qu'il est troisième donc c'est légitime de parler de chance mondiale quand on regarde quand on regarde où il est classé déjà mondialement tu vois on va développer sur ce point là après rade attend je vais juste il a le lien si jamais moi il nous entend il veut il veut réagir il n'y a pas de souci il peut il peut venir mais ce qui me dit quand j'ai fait un toi j'ai fait une story sur mbilly annonçant le résultat il me dit totale supercherie il m'écrit ça en descendant du ring il réclame canelo avec des émojis mort de rire donc toi déjà moi je réponds juste supercherie point d'interrogation je vérifie quand même qu'il soit là parce que je préférerais quand même qu'il prenne la parole lui même donc après donc déjà ça forcément moi qui ce qui essaie de mettre en avant les boxeurs français qui les soutient et même qu'il les connaît un petit peu parce que je peux pas omettre le fait que j'ai aussi un affect pour certains parce que j'ai aussi des échanges avec eux j'ai pas de potes j'ai pas d'amis dans le milieu de la boxe mais quand même il ya forcément un affect qui se crée je peux pas le je peux pas non plus le nier mais là tu m'envoies ça dans la gueule j'ai envie de dire mais pourquoi tu viens m'écrire en un message privé tu vois je viens juste pour envoyer une pique en plus un mot un mot abusé tu vois traiter le mec de supercherie mais qu'il est top 10 mondial je me dis donc après on prend le palmarès de chacun par exemple des mecs comme david morel tu vois il n'a pas il n'a pas des noms en fait dans son palmarès mais maintenant je compare le palmarès en fait je compare pas le niveau mais tu vois il n'a pas des noms il ya plein de boxeurs qui sont au niveau mondial et qu'ils n'ont pas encore pris des noms on est d'accord ce qui manque à mbilly c'est un nom mais c'est pas une supercherie qu'on parle de chance mondiale non très très bon argument david morel je pense qu'on va discuter un peu plus tard peut-être dans les potentiels adversaires donc mais très bon argument très bon argument que tu as donné alors du coup il revient un petit peu après ma supercherie pour l'interrogation et il dit bon le mot est peut-être un peu fort je l'avoue mais effectivement il ya quelque chose qui me gêne le faire passer pour ce qu'il n'est pas ou du moins pour ce pour ce qu'il n'a pas encore prouvé il me rajoute il faut soutenir nos boxeurs mais avec du discernement je ne vais pas revenir sur la mésaventure tony oka d'ailleurs que j'apprécie mais voilà si on reprend tes postes le concernant tu nous refais la même avec mbd donc la même ça veut dire que j'aurais fait ça pour tony oka qu'il affronte des adversaires à la hauteur de ses ambitions sans parler d'un top 5 quoi qu'il quoi qu'il est numéro 2 d'où les bc il me semble qu'il fasse un combat référence et là on pourra peut-être entrevoir quelque chose de pas mal tu me fais pas penser aux journalistes du monde du football en ligne tu as un jeune il fait une saison ou une demi saison de feu et ça y est c'est le nouveau zidane il lui faut un club étranger à grosse ampleur et le résultat il est avalé par le club et on n'entend plus parler c'est ça qui me gêne réclamer canelo et prendre un top un top 100 donc ce qui est vrai il avait pris un top 100 dans là son dernier combat c'était un top 100 donc tu vois le message je me fais je me fais découper un petit morceau voilà pas se mentir je pense que tout le monde qui est là comprendrait que je me fais bon c'est surtout mbilly qui se fait découper parce que moi moi je suis un dommage collatéral quelque part mais j'en prends quand même pour mon grade alors du coup moi je lui ai répondu c'est lui qui réclame canelo et il a bien raison par contre tu as déjà entendu seulement une de mes vidéos où je dis moi mbilly tape canelo il ne doit sûrement pas tu ne dois sûrement pas écouter mes vidéos sur le sujet donc voilà après il a surenchéri bref moi je lui ai dit vas-y tu sais quoi viens viens en live je l'ai envoyé si tu veux je pourrais donner la suite de ces messages mais bon bref je pense qu'on en a largement entendu et rien que sur ça on peut on peut développer tu vois donc vas-y je te laisse un petit peu revenir sur ça je lis les messages parfois parfois il faut commencer déjà la comparaison en fait entre yoka et entre mbilly pour moi elle est pas forcément pertinente parce que non non déjà déjà pour commencer en fait il n'a pas besoin de d'affronter un gros nom pour commencer à rêver parce qu'il t'avait dit ouais qu'il tape un grand nom après il pourra penser à rêver ou affronter canelo non son objectif à mbilly c'est d'être champion du monde donc il parle et il fait tout ce qu'il faut pour pour affronter canelo alvarez donc c'est logique et ensuite ouais la comparaison par rapport à yoka elle n'est pas forcément pertinente pourquoi parce que en fait ils ont eu des parcours différents les deux ils ont eu des parcours différents après oui ils aspirent à la même chose mais il y en a un c'est un poids lourd il y en a c'est un super moyen donc c'est pas forcément similaire et ensuite qui parle de supercherie quand même c'est gros de dire ça parce que par exemple là il a pris nicolson mais nicolson il vient d'affronter dimitri sandra dimitri sandra qui va affronter david benavidez edgar berlanga aussi il a affronté nicolson et dans un combat où il n'a pas été aussi flamboyant tu vois donc faut faut doser avec les comparaisons je pense et quand on fait des comparaisons il faut faut prendre des mecs de la même catégorie là tous ceux que je viens de citer ils sont dans la même catégorie et là on peut comparer et quand on compare ce que j'ai pris bah je trouve quand même billy il a plutôt un beau parcours et je pense qu'il peut prétendre après en fait prétendre ça veut pas dire qu'il va gagner il faut pas prendre ça pour de l'arrogance on t'entend plus ah c'est bon on t'entendait plus vas-y vas-y ouais je disais que quand il dit qu'il veut prétendre c'est pas forcément de l'arrogance faut pas prendre ça comme de l'arrogance c'est juste être comment on va dire être ambitieux en fait c'est de l'ambition voilà c'est juste il ya mais vas-y on va continuer à développer on va continuer parce que moi aussi je vais je vais développer un peu mes arguments parce que je l'ai pas vraiment répondu en vrai dans les messages privés il ya un thibault qui est là thibault je t'ai présenté en tant que thibault mais comment il faut qu'on t'appelle thibault ça te va ok on t'entend très très mal est ce que tu n'aurait pas la main sur le micro non parce que là vous entendez mieux ouais ouais bon comment vas-tu on va parler les gars du niveau dame billy alors moi c'est beau c'est bon tu veux tu peux parler oui je t'entends je t'entends alors est ce que c'est alors on joue dans les commentaires est ce que c'est toi le thibault qui se met à la boxe et qui défie d'autres influenceurs un fameux thibault in shape thibault chen quoi tu t'es perdu tu n'arrives pas bon pendant que tu fais tes petits réglages thibault ce qui est ce qui est intéressant de voir c'est comment est interpréter mon ma mise en avant des boxeurs français ça c'est un vrai problème qu'on a nous comment est interpréter les ambitions des boxeurs français tu vois dès qu'un français qui call out tu vois qui appelle un nom un truc qui se fait dans le monde anglo-saxon thibault tu t'es bien placé pour en parler parce que toi tu suis bien le milieu de la boxe et depuis un bail c'est tout le monde fait ça en fait dans tous les sports de combat ils font ça il appelle canelo mais c'est évident c'est le champion c'est le numéro 1 celui que tout le monde veut tous les boxeurs ils veulent leur chèque et ils veulent leurs défis ils veulent les ceintures c'est d'une évidence même mais dès que c'est un français qui le fait c'est scandaleux et là il ya grave du bruit derrière toi je crois que c'est c'est thibault et c'est de quand tu prends pas la paul si tu peux couper le micro et le réactiver dès que dès que tu veux intervenir donc il ya moi j'ai un souci avec ça c'est que dès qu'un français qui affiche un petit peu ses ambitions il se fait descendre et pas besoin qu'il est perdu quand il sait quand il perd et qu'il se fasse descendre c'est le jeu tu perds tu te fais descendre c'est le jeu toi je reçois souvent des commentaires actuellement sous les vidéos de tony oka où ils se moquent de lui parce qu'il a perdu mais c'est le jeu c'est comme ça mais ils sont en pleine bourg ils sont en pleine ascension tu tu fais ton tu fais ton c'est ton taf en fait c'est comme ça que tu montes une carrière de combattant il est dans le top 10 mondial mais mais bien sûr il y aurait il est à quelques places de l'avoir sa chance il s'est barré il va revenir j'espère il a deux doigts d'avoir sa chance et maintenant parlons de est ce qu'il est légitime parce que je t'ai je lis un petit peu les autres méchants qui m'ont envoyé est ce qu'il est légitime à avoir une chance mondiale parce que et après il ya l'autre question c'est est ce qu'il peut gagner tu vois ça c'est encore la question d'après mais la boxe si tu suis un peu c'est d'abord c'est avoir ta chance il y en a il y en a des tonnes qui ont leur chance une fois dans leur vie mais qui passent à côté qui se foire tu vois qui mais déjà c'est avoir ta chance c'est ça le tout boxeur ce qu'ils ont envie c'est une fois dans leur vie tenter un grand titre tu parles à n'importe quel boxeur c'est ça vas-y malik je te laisse réagir c'est ça et tu vois en fait il est obligé de parler de canelo parce qu'il faut replacer dans le contexte il sait c'est l'unique champion canelo tu vois donc il est c'est le champion incontesté donc il est obligé de de call out tu vois de d'appeler que le champion incontesté donc voilà en vrai c'est c'est ça que je voulais dire ouais voilà c'est mais c'est une logique même d'appeler de call out canelo après que ça fasse grincer des dents c'est le jeu c'est le jeu mais c'est même même lui le sait qu'il va faire grincer des dents quand il quand il fait ça il est déjà il en parlait je crois que quand moi je fais l'interview avec lui à l'incep ça commence à faire un bail déjà il citait tu vois il citait des noms comme ça il a toujours fait ça et c'est le game en fait les les boxeurs font ça depuis la nuit des temps pourquoi là du coup vous tombez des nuls tu vois je dirais à un moment donné c'est bon faut arrêter et que que tu le que tu que tu le suives pas que tu n'ailles pas dans son sens en mode doucement ok mais genre de prendre ça comme argument pour dire non mais c'est bon c'est un nul et tout non mais arrêtez ils font tous ça c'est c'est le game après ouais donc du coup par rapport à est ce qu'il est légitime aujourd'hui maintenant il faut qu'on parle de ça la légitimité la légitimité à être challenger chaque champion chaque année depuis tout le temps chaque génération il nous sort des challengers sorti de nulle part sorti du chapeau voilà il nous sort des challengers tu dis mais qu'est ce qu'il fout contre le champion ça arrive tout le temps alors pas les parce qu'on appelle aujourd'hui maintenant c'est courant c'est les short notice c'est à dire que bon il n'y a pas eu le choix parce que donc on l'a appelé lui mais il ya souvent des combats excuse moi tu dis bon bah le prochain championnat du monde je sais déjà qu'il va gagner je sais que le champion actuel c'est une formalité tu vois et ensuite tu dis ouais mais attends il faut être ouais mais attends il faut être challenger officiel c'est sûr il faut être le numéro un il faut prendre la ceinture intérimaire de c'est une demi finale mondiale j'ai jamais vu moi depuis des années que je suis la boxe j'ai jamais vu que c'était une garantie d'avoir une chance mondiale jamais dylan white il est resté dix ans challenger officiel intérim de blessé tout ce que tu veux j'ai jamais vu que c'était une garantie noir sur blanc tu vas l'avoir ça c'est pas vrai faut arrêter ça si tu veux intervenir malik je parle beaucoup non je suis d'accord avec toi tu vois c'est pas forcément parce que des challenger officiel que tu vas voir une chance une chance mondiale je sais pas c'est il ya une année canelo je sais pas si t'en rappelles il avait pris un vieil dream je sais pas si tu t'en rappelles oui oui le tu parles du chucre turc il dirime voilà 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 tu vois alors qu'il y avait plein de il y avait beaucoup de erreurs déjà dans la catégorie ouais mais il a fait une dépense obligatoire mais ça c'est rare c'est rare donc en fait le bon exemple ça c'est un bon exemple parce que c'est un challenger wbc je crois il me semble à ce moment là c'est un bon exemple il dirime que tu as donné et donc voilà il dit voilà c'est un de mes challengers wbc comme j'ai la certeur wbc il faut que je le prenne basta tu vois ça lui fait un combat c'est super mais regarde le john rider john rider tu peux dire oui c'est un challenger obligatoire des trucs john rider il a surtout sa chance parce qu'il est chez matchroom parce que c'est et jern et que c'est et jern qui s'occupe de canelo à ce moment là en fait il faut que toutes les planètes soient alignés comme tu vois donc si on veut mettre un mec challenger ils trouvent toujours une raison de le faire ils ont envie de faire un truc sont venus à combat excuse moi mais jermel charlot qui débarque de catégorie inférieure je souffle je souffle la légitimité ouais alors qu'il ya des mecs comme benavides il ya des mecs comme m billy qui parce que il faut le rappeler m billy il a la ceinture wbc tu vois je sais plus comment elle s'appelle mais et puis il a la ceinture wba internationale donc ouais ce que tu dis ça se confirme c'est pas forcément parce que tu as une ceinture que tu vas avoir une chance mondiale donc il faut pousser pour ça il faut voilà et par exemple m billy tu vois il était dans plusieurs articles de boxing sign tu vois un magazine reconnu il faut faire du bruit il faut le dire en fait tu veux pas attendre ta chance comme ça m billy ça doit faire ça doit faire trois quatre combats qu'à chaque fois il a son petit article dans les news de ring de ring magazine quel français à ça quel français à ça à chaque fois il ya un petit truc tu vois un petit encart on parle de lui c'est ça et en plus il faut se dire que demain on sait pas comment la boxe évolue imagine qu'annello il abandonne ses titres et ben billy il peut prétendre à bosser pour une ceinture vacante parce qu'il s'est bien classé donc parler d'un championnat du monde pour un billy c'est logique c'est pas ça sort pas de nulle part je coupe le micro au moment où je veux parler exactement je suis totalement d'accord avec toi et je vais maintenant on va prendre le petit message là qui a été envoyé par au teca musique donc quand m billy dit qu'il veut canelo c'est pour la com et faire parler de lui car son nom ne ressort pas encore alors là il ya deux choses il ya déjà la sincérité de son propos dont on a parlé avant comment tu fais parler de toi et le côté comme business et là je voudrais qu'on en parle parce que tiens il ya antenne box qui nous a écrit un message antenne box si tu peux passer je t'ai envoyé le lien donc n'hésite pas à nous rejoindre il ya sa volonté de voilà c'est aussi un coup de com c'est réel c'est aussi un coup de com parce que ça va tourner un peu moi la première fois qu'il le fait sur le ring après un combat je crois que je prends l'extrait je le mets sur box attitude parce que je me dis ah bah vas-y je vais je vais pousser tu sais je vais essayer de mettre en avant ce qu'il dit donc il ya le côté comme et là là il faut qu'on parle d'un truc donc la légitimité de billy elle est réelle il est top 10 box rec top 10 ring il est dans les meilleurs classements je crois wbc c'est là où il est le mieux classé à partir de là tu es légitime à ce qu'on est à ce que tu tu as une proposition pour être challenger du champion donc ça c'est ça y'a y a même pas c'est même pas à remettre en question c'est réel c'est un fait parce que tu es dans ces dans ces classements là tu peux à tout moment être le prochain challenger exactement maintenant pourquoi il prendrait christian billy et c'est là on arrive dans un peu ce qui va être le sujet de ceux de ce live pourquoi il prendrait christian billy surtout qu'année le surtout qu'on fait le problème qu'on a c'est qu'on a un champion qui a toutes les ceintures et là là on peut commencer à critiquer là on peut commencer à opposer des arguments là on peut commencer à débattre comment m billy il peut donner envie qu'on lui donne justement cette chance chance déjà en appelant tout le temps canelo l'appelant 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 parce qu'on voit bien que canelo ça peut l'agacer comme quand on lui parlait tout le temps de ben davides comme voilà tu sais quand on lui répète des noms ben tu sais ça ça reste des humains ils ont un égo c'est un truc attends mais c'est qui ce mec dont on parle en plus le sur le ring ben comme on l'a bien dit le dernier mec qui met KO certes c'est un top 100 mais juste avant il avait tenu tête à andrade il est allé au point il a il a tenu tête face à berlanga donc voilà tu envoies un message donc sur le ring faut que tu sois spectaculaire ça c'est un truc que l'ufc a très bien compris l'ufc et ils s'en foutent de ta qualité de tes défaites de quoi que ce soit t'es spectaculaire sur le ring ils te font revenir et ça christian billy il a il ya un côté spectacle il ya un côté chaud et un côté spectacle ça ça c'est vendeur ça c'est bien il ya eu un petit documentaire top rang qui a été fait sur lui pour son précédent combat ouais il a une histoire vas-y je te laisse intervenir ouais ouais le documentaire je vois tu vois du quel tu pars il ya en plus il ya plusieurs choses dans ce documentaire il raconte l'histoire avec sa mère ils sont assis autour d'un dîner avec ses promoteurs et tout il raconte son histoire et tu vois que mb ce que j'aime bien c'est qu'il a une bonne team autour de lui déjà là le fait que son combat il soit annulé il devait être en sous-garde de peter diev on lui trouve un combat de remplacement et en plus nicolas walters qui a quand même affronté des mecs je trouve que ça montre qu'il a une bonne team mais après pour revenir à ce que tu disais une autre manière aussi pour moi je crois que tu as dû couper ton son tu as dû avoir une intervention donc tu reviendras dès que tu peux ah c'est bon tu es là tu m'entends ouais je disais que une autre manière aussi d'affronter mb d'affronter canelo pardon pour moi c'est de battre tu vois ses anciens adversaires par exemple des mecs comme john rider des mecs comme il ya qu'il a affronté canelo john rider des mecs comme là j'ai pas de nom en tête mais tu vois les mecs qu'il a affronté avant canelo ce serait bien de les affronter et peut-être même d'avoir des meilleures performances tu vois que lui tu fais une parfaite transition maintenant pour moi dans les autres arguments comment donner envie aux champions de te prendre c'est que il faut que tu aies accroché un nom pour te faire un nom tu vois c'est ce que je développais déjà dans les dans les vidéos précédentes accrocher un nom pour te faire un nom et donc tu dis très bien c'est un bon exemple tu vas aller chercher pourquoi pas les anciens adversaires de canelo il y en a un justement qui revient beaucoup et qui a été numéro un de du sondage alors le sondage où est-il voilà c'est à 53% qu'elle est plainte et oui qu'elle est plainte à 53% j'avais à 23% david benavides alors il y a quelqu'un dans le chat qui le disait david benavides attendez je remonte un petit peu les gars david benavides voilà chalux qui nous dit mbili peut essayer de prendre benavides gros risque mais qui peut payer car ça l'envoie direct sur canelo ah bah oui celui qui tapera benavides c'est un big message à canelo c'est en mode et tu n'as pas voulu prendre moi je l'ai pris je l'ai tapé mais attention on va après on va développer sur chaque profil est ce que c'est intéressant ou pas d'accord malik juste tu as parlé de john rider alors moi je pense que là on part sur des très bons noms mais il y a un nom dont on parle pas mal et il a dit qu'ils étaient chauds à le faire donc il ya gabob qui nous le dit c'est kevin les les sadjo alors est ce que pour toi on prend kevin les sadjo c'est intéressant voilà est ce que tu penses que c'est intéressant aujourd'hui si on parle dans l'optique d'affronté canelo tu vois qu'elle suit car il ya des sujets du soir pour moi c'est pas intéressant pour aussi s'il est dans une logique d'aller vers un championnat du monde pourquoi parce que pour moi en fait affronter kevin les sadjo en vrai c'est plus un risque c'est plus qu'un risque que ce soit bénéfique après au niveau si on parle au niveau national et même si je peux dire oui au niveau mondial c'est quand même un bon nom à prendre sur ton palmarès mais je pense quand même que aller chercher puisse un john rider ce serait ou un calais plein ce serait mieux je pense pour la carrière de en vrai j'ai cru j'avais mon micro en vrai moi je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit je suis de ton avis ce combat là serait intéressant si on était des anglais si on était en angleterre parce que là-bas tu as un public là-bas tu as des promoteurs là-bas tu as des grandes salles là bas ils comprennent la boxe ils aiment ça tu fais liam smith contre chris subbanque junior les anglais étaient chaud patate ils étaient au rendez-vous et et c'est dommage parce que tu vois comme tu dis on a deux super boxeur chez les super moyens des styles attractifs ils se renverraient coup pour coup ça serait la guerre normalement le public qui devrait dire mais oui on veut ce combat on va payer pour ça mais tout le monde s'en fout et c'est ça qui est triste c'est pour ça qu'on n'est pas un pays boxe donc aujourd'hui ont-ils un intérêt de se battre non parce que en france ça paye pas on devait avoir mbili à san andam c'était hyper intéressant mais ça paye pas en france apparemment à san andam il a demandé trop d'argent mais oui c'est normal à san andam il prend l'un de ses derniers billets normal qu'ils veulent de l'argent c'était une affiche qui méritait qu'on paye qu'on paye mais non mais non parce qu'en france parce que les français ils payent pas les français s'en foutent c'est ça la réalité les français s'en battent les reins donc oui c'est une super affiche en vrai c'est c'est même pas vous la survente de dire c'est une super affiche c'est une super affiche mais elle est intéressante pour qui elle ne rapporte pas d'argent et elle ne fera pas de brune internationale elle ne fera pas monter christian mbili dans les classements même si le bac est venu des sadjo ça le fera pas monter dans les classements il restera il restera septième tu vois aujourd'hui les 7e box rec ça le fera pas gagner beaucoup de points donc c'est triste mais c'est réel ça ne leur apporterait rien rien si un jour peut-être mbili les champions du monde ce qu'on lui souhaite peut-être si kevin et sadjo c'est son challenger ce sera intéressant de faire une dérogation et de le prendre tu vois ouais mais pour l'instant ouais pour l'instant c'est pas c'est pas c'est pas le plus important parce qu'il aspire à il aspire à devenir chanteur du monde et christian mbili et oui et puis la carrière d'un combattant elle est courte le temps il passe vite il se dit c'est maintenant tu sais on va pas se mentir cannelle il reste combien de combats tu vois et puis avec les défis qu'il fait avec un super walter après en montée en millours avec tous les défis qu'il fait la chance en fait le moment où ton opportunité d'avoir le combat elle se présente elle est minime elle il ya des boxeurs ils sont prêts à attendre sur le bas côté pendant des mois voire des années parce qu'ils disent moi mais j'aurai ma chance pour le combat et canelo c'est le visage de la boxe c'est des millions franchement on serait tous à la place de christian mbili on sera en mode non moi j'entends canelo mais c'est vrai c'est des millions mais c'est là où tu vois il va devenir à ça c'est que là mbili en fait il est dans une bonne position parce que même si il affronte pas canelo comme je te disais tout à l'heure il attend que les ceintures elles deviennent vacantes et il a sa chance parce que on le voit comment les fédérations elles opèrent souvent c'est le premier contre le deuxième quand les ceintures elles sont vacantes tu vois ils ordonnent voilà des enchères et tout et en fonction des promoteurs le premier va affronter le deuxième donc dans tous les cas mbili il est dans une bonne position donc tu pourrais dire si c'était son promoteur tu peux dire bon on va pas prendre de risques on va attendre on va faire venir les gens au canada on va le mettre en soukart on va pas bâtir son statut petit à petit pour ça devienne cette super star on va le mettre sur espionn tu vois la grosse chaîne américaine et on va pas prendre de risques après ce serait bien aussi qu'ils affrontent un nom aussi pour nous pour ce qu'ils observent là il faut qu'on en parle ça de quel nom on va affronter les profils qu'est ce que ça peut donner et surtout lui qu'est ce que ça lui ça lui apportera moi j'aimerais faire un petit point sur t'as dit le mot promoteur promoteur diffuseur on va parler de ça un petit peu maintenant parce que c'est aussi l'envers du décor que qu'il faut analyser tu vois il faut qu'on mette non nez de notre nez dedans aujourd'hui le promoteur de mbili promoteur québécois il a fait un super travail pour l'emmener jusqu'au top 10 franchement c'est un super taf parce que quand tu sais les gros poissons qu'il ya dans le monde tu vois qui vraiment qui qui gère le business box et commencer des requins arriver à amener mbili jusque là c'est c'est un super taf franchement il faut le dire c'est un super travail maintenant comment tu tu passes un autre petite marche on sait que mbili rapprochait avec top rank top rank on a l'impression quand même qu'il ya des billes des connexions qui se créent et c'est très bien tu vois c'est très bien par contre là aujourd'hui je me dis tu as vu le deal que canelo a signé avec pbc ça aurait été bien d'avoir pu signer avec pbc aussi ouais parce qu'ils ont tous les super moyens exactement et surtout tu prends un boxeur pbc tu forces pour être en sous-carte de canelo charlot l'exposition et là si là tu vois le mec qui l'a mis à o la gongora tu vois la dernière fois franchement tu fais ça en sous-carte de canelo charlot c'est sûr que le lendemain tu as des articles en mode et mbili contre canelo ça pourrait être intéressant et tout tu vois tu prends un combat où tu le fais sans exposition tu fais le même combat mais en sous-carte d'un gros événement sur une grosse chaîne avec un gros promoteur c'est pas la même impact au niveau mondial c'est ça qui est fou dans la boxe et ça c'est injuste quelque part et des mecs qui vont faire une perf éclatée mais sous un beau diffuseur au bon moment tu vois dans la bonne carte tout le monde va dire waouh incroyable et tout tu vois ce que je veux dire et c'est vrai que là à pbc tu vois ça aurait été vraiment vraiment intéressant d'aller d'aller signer un petit deal avec eux tu vois ou de d'être dans leur carte d'ailleurs notamment ben kaleb plente c'est pbc kaleb plente benavides ça s'est fait sous pbc ouais bien sûr là je vois là je vois pablo qui dit mais mais le problème c'est que berlanga maintenant il est avec berlanga ouais berlanga il était il était à prank et maintenant il a signé matchroom berlanga alors maintenant on va on va voir un peu les professions qui a été fait et on va voir on va essayer de discuter tous les deux sur ben quelle est la plus intéressante que ce soit pour la renommée que peut apporter cette victoire ou ou stylistiquement pour aussi te faire pourquoi pas progresser antenne box nous rejoint voilà salut antenne box salut les gars ça va on t'entend on t'entend aussi également yes et bah vas-y présente toi en un petit mot non bah rapidement web je fais des podcasts aussi sur la boxe quand ce phd voilà j'ai refait pas mal de trucs récemment voilà je repars sur une nouvelle saison nouvelle nouveau design etc donc voilà et très content d'être avec vous pour parler de mbili j'ai écouté depuis le début ce que vous disiez j'essaie de me connecter mais j'ai galéré un peu et je trouve ça hyper intéressant mais enfin on va en parler du coup je pense bah t'arrives au bon moment parce qu'on va commencer à exposer les différents profils et combattants qu'ils pourraient affronter pour essayer un petit peu de de donner envie d'être le prochain challenger pour un titre mondial qu'il mérite n'est ce pas et donc alors on a j'ai proposé donc plusieurs combattants j'aime monguia edgar berlanga kaleb plent john rider et david benavides je pense qu'on pourra en citer d'autres tout à l'heure tu malik tu citais david morel je pense qu'on pourrait en discuter aussi on va on va citer plusieurs noms comme ça celui qui est le plus ressorti c'est kaleb plent est ce que vous pensez aujourd'hui que kaleb plent serait un bon choix ou non de d'adversaire pour christian billy à ce moment là de sa carrière qui veut commencer allez faites pas les timides allez-y ok ok je vais commencer je pense qu'en termes de style d'opposition c'est intéressant parce que c'est un combat qui forcerait m billy à réfléchir sur le ring à réfléchir parce que on sait que kaleb plent c'est un bon bosseur très technique après en termes de gestion de carrière ouais je pense que je pense que c'est le moment pour lui de se tester face à un kaleb plent je pense un ancien champion du monde en plus il avait des champions du monde ibf donc ouais je pense que ce sera un bon adversaire pour lui allez prends la main antenne box alors moi du coup ben j'en profiter pour rebondir ce que vous disiez en fait je suis hyper d'accord avec vous pour pour moi m billy c'est je pense que c'est un des meilleurs espoirs français qu'on a aujourd'hui à ce niveau et c'est hyper bien qu'ils aient les ambitions après je trouve qu'en fait le truc c'est que là il a la carrière parfaite dans le sens où il prend les bons mecs au bon moment il a la chance d'être à l'étranger donc de pas avoir le syndrome myoka devoir porter des soirées sur ses épaules à pouvoir grandir normalement à pas avoir la pression je trouve qu'il fait des bons trucs pour avoir les bons highlights des bons chaos qui font un peu sa hype etc et je trouve qu'en fait pour moi plantes ou les trucs comme ça c'est trop tôt en fait là il est nickel dans ce qu'il fait je pense qu'il faut un truc encore intermédiaire tu vois j'en parlais pour moi il faut un mec genre un d'erevyanchenko un akmedov tu vois en plus d'erevyanchenko il vient de perdre contre munguia donc tu peux niveler tu vois en disant ben ok est ce que est ce que mbd le mékao d'erevyanchenko alors que munguia a pas réussi pour moi c'est ça qu'il faut faire d'abord et surtout ce qui est chaud je trouve en super moyen c'est que là en vrai on se dit mais il ya des mecs ultra forts aujourd'hui il ya vous en parlez les plantes les benavides même les andrade où je pense que lui va attendre tranquillement sa chance avec canelo parce qu'il a le délai avec pbc et je pense qu'il est en première ligne après après djermel charlot mais derrière eux il ya toute une espèce de ribambelle de prospects genre ben vous en parlez les munguia il ya des mecs genre shishkin basignan que des mecs invaincus qui sont en train de monter des berlangas on en parle aussi et pour moi en vrai donc comme je disais je prendrai d'abord un d'erevyanchenko akmedov pour se tester et ensuite un prospect de cette génération moi je prendrai direct si je pouvais meli kouzieff parce que je pense que je pense qu'il le ruine en vrai et après derrière la chercherait un nom l'idéal pour moi ce sera andrade parce que je pense qu'il le bat et derrière ben ça t'offre l'opportunité d'aller soit taper un plantes ou un benavides ou un canelo mais je trouve qu'en fait il faut pas qu'il se brûle des ailes pour moi il a trop tout bien fait jusqu'à maintenant pour qu'on s'enflamme en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais mon sentiment par rapport à ça c'est qu'il a 28 ans il y a grave le temps en fait et je me dis autant y aller par étapes et continuer comme ça quoi ouais non je suis d'accord ouais et ben écoute je vais rebondir ce que tu as dit parce que c'est bien en fait tu nous as un petit peu fait redescendre tu vois là tu as fait redescendre un petit peu le soufflé t'as dit oh détendez vous moi je trouve que la démarche là qu'ils sont en train de faire elle est intéressante elle est bien elle est intelligente et en plus c'est marrant parce que cette démarche elle équilibre un peu avec le tempérament très fougueux de mbilly qui lui serait prêt à arracher la tête de n'importe quel champion tu lui mets benavidez je suis sûr qu'il le prend parce que j'ai rencontré le personnage j'ai parlé avec des gens qui le connaissent bien et je peux vous confirmer qu'en fait comment il parle il il est comme ça en fait et quand tu vois sa boxe je veux dire ça ment pas à la boxe comment tu es sur le ring ça ment pas et ce mec là il est déterre de ouf tu vois et c'est lui qui a inspiré team solide même regarder les témoignages j'ai dit ok il disait quand on était stressé avant une compétition toute l'équipe mbilly rentrait c'est bon plus personne était stressé il avait ouvert la voie ok allez on va tous à la guerre et l'i conquis il m'a raccompagné en bagnole à la gare quand je l'ai interviewé il m'a raconté des anecdotes il m'a dit mais je te rends pas compte c'est un bilis c'est un animal c'est un monstre c'est une machine il nous inspirait tous c'est il est incroyable tu vois et et quand je les vois pareil quand je l'ai rencontré c'est un mec très sympathique mais c'est une énergie impressionnante tu vois vraiment c'est une énergie impressionnante bref donc ça ça équilibre un petit peu vas-y vas-y tu vois mais je trouve que ça se sent et c'est ce qui fait sa force tu vois et la raison d'être comme ça et heureusement qu'il est parce que dans sa tête je suis sûr qu'il est sûr qu'il tape canelo qui tape plantes qui tape benavides et la raison parce que c'est ça qui lui permettra un jour potentiellement de les taper après moi aujourd'hui je pense que c'est un tout petit peu trop tôt pour canelo par rapport à son expérience mais il faut que lui laisse focus là mais il faut que sa team derrière elle lui fasse faire étape par étape et qui progresse tu vois exactement déjà juste je tiens à souligner messieurs messieurs et messieurs et peut-être mesdames si elles sont par là la voix de monsieur antenne boxe est ce qu'il n'a pas la voix faite pour les podcasts le débit et tout la classe c'est la c'est la classe quand tu l'écoutes comme ça tu as envie de te poser d'écouter ton petit podcast bon les gars attendez je vais revenir parce que je vais revenir sur des choses qu'il a dites ok par rapport à qu'elle est plante tu as donné des bons arguments pourquoi pas le prendre aujourd'hui tu as dit d'erevien chenco alors je vois dans le chat ça réagissait un petit peu d'erevien chenco attention il a fait un combat en super moyen il a pris de j'aime mon gouillage je pense que c'était une opportunité c'est un vrai point moyen mais attention d'erevien chenco c'est un vrai problème parce que c'est un grand technicien et qui aime les boxeurs qui vont à l'échange tu vois tu l'as vu contre j'aime mon gouillage tu l'as vu contre golovkin est ce que ça serait vraiment le profil qui ferait briller m billy attention ça peut être un truc qui se retourne contre toi tu vois donc d'erevien chenco ça serait hyper intéressant pour voir comment m billy s'en sort d'un technicien comme ça qui gère bien la pression oui mais attention ça peut être risqué et surtout pour pas forcément tant de comment dire c'est un bénéfice tu vois bénéfice risque qui est peut-être pas super super bénéfique tu vois à ce niveau tu vois tu les les mecs tu les nivelles par rapport à qui ils affrontaient et tu le vois tu vois j'en parlais les mecs genre les chishkin les munguia les basignan ils prennent tous les mêmes mecs ils boxent tous les mêmes mecs parce qu'ils veulent se niveler se juger d'erevien chenco le dernier mec qu'il a boxé et du coup j'ai vu dans les commentaires il a boxé en super moyen il a boxé munguia et justement c'est de se dire aujourd'hui comment m billy il s'en sort face à d'erevien chéco par rapport à m guia donc plutôt que de prendre munguia ou en plus ce sera compliqué parce que ses promoteurs ils veulent aussi le faire monter va te dire ok bah on compare les performances et on se dit ah bah du coup peut-être que m billy il a plus de hype que munguia donc tu te mets pas à risque et en même temps tu donnes le l'occasion de te juger quoi donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant mais effectivement c'est dangereux aussi mais à un moment il faut prendre les risques et c'est un bon risque que je trouve calculé à tenter quoi bah non non c'est pas con c'est un bon argument je disais juste voilà pour dire un peu d'erevien chenco ce qui vaut aujourd'hui moi ce que j'aimerais bien voir je pense quand même que m billy pourrait prendre le dessus sur interven chenco parce que en termes de c'est tellement un rouleau compresseur tu vois et je pense quand même que même si c'est pas un puncher il doit on sent ses adversaires il est dur à c'est à subir toi c'est un mec tu vois qu'il est dur à subir tu sais qu'ils en ont marre mais tu sais contre qui j'aimerais voir m billy alors pas qui une personne quel style j'aimerais voir contre un mec qui a des jambes qui a des bonnes jambes pour le voir proposer autre chose que sa boxe qui est certes efficace parce que personne fait mieux que lui ce qu'il fait tu vois dans le sens où c'est vraiment un rouleau compresseur de malade qu'il a un cardio un physique impressionnant mais le voir comment il s'adapte dans un combat face à un mec qui a des jambes tu vois plus un styliste et je pense que c'est pour ça que plainte ça peut être intéressant il faudrait un profil un peu à la peine tu vois un genre de andrade un grand longiligne qui boxe de loin qui sait se déplacer ouais ce serait en fait moi c'est c'est ça que je veux voir c'est vraiment comment il gérer un technicien un mec qui pense sur le ring c'est ça que je veux voir c'est ça que je veux voir chez m billy comment il réagira à ça sanders le leader sanders sanders il est revenu ou pas pas encore ça parle ça parle d'un retour il a je crois qu'il a rencontré d'hier pour un retour n'est pas encore mais je suis d'accord avec toi malik en vrai le vrai test maintenant c'est un mec qui se déplace bien qui bouge et qui essaie de le rendre un peu fou et qu'il n'arrive pas vraiment à cadrer c'est ça qu'on veut voir maintenant c'est parce qu'après tu vois pareil m billy c'est vrai qu'on l'a pas vu dans le dur en fait depuis le début on le voit faire ce qu'il sait faire et bien s'en sortir à la fin mais on l'a jamais vu galérer un peu et ben sortir les tripes et c'est ça qu'on doit le voir faire d'ici ah t'attends t'attends t'as vu son combat contre gangora ouais mais il l'a dominé quand même tu vois ouais mais attends moi je voulais voir m billy les gens connaissent pas trop mais gongora il est chaud en vrai ouais gongora très jour il est vicieux gongora c'est un c'est un roublard c'est sur les phases ouais c'est en fait sur les phases de sortie clinch c'est il va il est vicieux en fait et j'avais peur pour ce combat parce que m billy je trouve il a fait des coups quand même ouais non mais attendez les gars ce combat est ce que vous l'avez vu en direct ou en différé en connaissant le résultat gongora ouais non en direct en direct parce que franchement moi je trouve qu'en direct on s'est vraiment dit ben là on va voir les réponses à nos questions parce que il est vraiment dans le dur il est vraiment touché et le gars il a montré que alors certes que bon l'intelligence de ring la uq boxe comme on dit on peut encore se poser des questions c'est sûr et on s'en posera tant qu'il n'aura pas affronter un styliste ou peut-être pas parce que peut-être qu'il fera continuer à faire sa boxe mais au niveau de se dire est ce qu'il prend les coups est ce qu'il revient ce qui reste dans son combat ce qu'il est toujours motivé même quand ça marche pas comme il veut bah pour le coup waouh quelle émotion moi ce combat ça fait longtemps j'avais pas eu des émotions comme ça avec un combattant français après après quand tu dis motivé moi j'ai j'avais pas de doute là dessus j'avais pas de doute là dessus je savais qu'au niveau de la mentalité il allait tenir un billet moi c'était juste la défense en fait je me pose des questions sur la défense de mbillic ont parce que contre un mec comme tu vois on cite les canelos les plaines c'est en défense tu vois il faut être un intraitable parce que même si plein ne sa fera pas on sera on se rappelle du corps qu'il a mis contre dire elle en sortie donc ouais c'est en fait arrivé au niveau de l'opinat du monde c'est surtout la défense que je regarde personnellement et surtout si on se parle de canelo tu vois à la fin là il appelle canelo et la raison de le faire parce que comme tu disais pareil j'ai pas rebondi dessus mais moi je trouve ça cool que le mec qui met ses ambitions et s'il n'était pas français on lui reprocherait pas de le faire mais la défense qu'il a contre gongora s'il a contre canelo c'est pour ça que je pense qu'il a besoin encore de faire certaines étapes et je suis d'accord pour le coup moi son dernier combat son combat d'avant contre vaugne alexander là j'avais été un peu déçu parce que je pensais qu'il allait plus le dominer et j'étais un peu déçu que le même pas de chaos contre gongora franchement j'étais stressé je me disais et j'ai vu le commentaire de vincent en effet ce qu'il a fait à akmedov franchement c'est chaud et gongora c'est pas un nom très connu il avait beaucoup de trucs à perdre et il a bien tenu il a bien dominé il a pris des coups il est resté sur ses jambes donc je trouve que ça a été vraiment satisfaisant après il a besoin de faire ça avec un nom qui parle aux gens quoi moi contre alexander c'est là où j'avais je pense que c'est là où j'étais le plus critique dans ma dans ma réaction à chaud envers mbilly en disant que tu vois tu te tombe face à un mec c'est il est solide c'est un mur et toi c'était l'occasion de proposer autre chose dans sa boxe tu vois il s'est acharné à continuellement à vouloir faire sa boxe le marteler le marteler et du coup ça n'a pas fait briller tu vois maintenant tu sais avec du recul j'ai donc il ya du temps qui est passé je me dis est ce que aussi ça fait longtemps qu'il n'avait pas combattu en france ils ont tenu à faire ce combat là tu vois est ce que c'était vraiment une bonne idée tu vois j'ai reparti aux états unis au québec tu es en train de vraiment lancer ta carrière là bas ça aurait pu même se retourner contre lui il aurait pu perdre ce combat tu vois à jouer à ça est ce que c'était la meilleure la meilleure chose à faire tu vois toujours je sais pas tu vois parce que je n'ai pas trouvé dans une non plus dans une forme olympique le jour ce jour là je pense que vous en pensez il avait combattu quand déjà j'ai du mal à me rappeler c'est en décembre 2022 en 2022 il met le chaos l'énorme chaos à mohamedi après il prend war là qui est qui avait affronté benavides 1 il me semble qu'il n'avait qu'un de ronde il prend alexander en france tu vois donc les deux derniers combats étaient au québec et après donc mars 2023 il prend gongora super combat et là septembre 2023 il prend nicolson tu vois quand tu regardes un peu les combats qu'il a fait la continuité tu as ce combat qui arrive là en france qui tombe un peu et comme par hasard c'est lui il fait une mauvaise perf mohamedi le mechao warren le mechao gongora il fait un combat furieux nicolson le mechao et le seul où tu vois il y a une contre performance comme par hasard celui qui se passe en france tu vois ce que je veux dire avec du recul aujourd'hui je me dis est-ce que il y a tu vois il n'y a pas ils ont ils auraient pu glisser ce jour-là franchement je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire maintenant parce qu'il y a aussi bon voilà le style qui le ferait évoluer on a parlé d'un styliste un mec qui bouge quel combat pourrait faire des étincelles tu vois parce que gongora ça fait des étincelles mais en vrai pareil gongora il n'est pas assez célèbre tu vois pour que ça a eu un retentissement mondial honnêtement quel adversaire pourrait donner ce truc où les joueurs vont dire ah ouais maintenant le vainqueur de ce combat là là on veut contre canelo en fait pour moi après je sais pas si c'est le sens de ta question mais pour moi le combat qui pourrait lui ramener tu vois ce star power c'est contre berlanga après malheureusement maintenant il est parti de top franc mais berlanga il a une grosse communauté tu vois portoricaine qui le soutient c'est une star là-bas tu vois à new york donc j'aurais bien aimé le voir contre mbilly même si je pense ça ça peut être un combat compliqué mais ouais j'aurais bien aimé voir berlanga contre mbilly en plus je pense que ce serait diffusé sur espn bon à l'époque il était sur la top franc mais moi c'est vraiment ce combat je voulais voir je me permets juste après antenne box je te laisserai donner ton ton avis là dessus juste j'y pensais et ça m'est revenu là quand tu as dit berlanga le dernier adversaire de berlanga le l'irlandais jason kingley et ben lui il a un style tu vois et en plus il a bien résisté à berlanga et là on pourrait voir il faudrait que mbilly propose des choses pour pour déjouer ce style là tu vois et lui alors je sais pas si vous avez vu le dernier combat de berlanga je sais que la hype elle est bien tombée je pourrais comprendre que vous l'avez pas vu mais franchement moi tu sais comme j'étais dans la salle je le regardais boxer j'ai dit putain mais cet irlandais c'est de la belle boxe tu vois bien en ligne bam bam tu vois il gère en plus il savait gérer la puissance et c'est ça qu'on veut on va d'un adversaire qui gère la puissance et berlanga je peux vous dire que ça envoie franchement je voulais pas être à la place de l'irlandais je crois qu'il avait affronté en brad ouais 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 c'est un bon style c'est un bon style il bouge bien monsieur antenne boxe c'est à toi je te laisse le combat spectaculaire que tu voudrais voir non va en vrai je suis d'accord je trouve dans l'absolu niveau star power berlanga aujourd'hui c'est un mec même si comme t'as dit la hyper descendue c'est quand même un mec qui a beaucoup fait parler et je pense que si demain mbdi tape berlanga tout le monde parle de mbdi après le combat qui peut lui amener canelo en vrai demain je pense qu'il n'existe pas pour lui enfin faut qu'il y ait encore des étapes et je pense que même s'il tapait benavides comme on voit comme canelo est réticent à le prendre je pense qu'il sera encore plus réticent du coup à prendre mbdi donc pour moi il faut un peu le truc intermédiaire et franchement moi dans un avenir très proche le truc que je vois possible et que je kifferais j'en ai parlé mais c'est c'est meli kouziev pour moi c'est un mec on essaye de le faire monter un peu il a la hype il n'a pas une défense de ouf et je pense que ce sera un combat cool à voir et je pense que ça si demain mbdi tape meli kouziev ça fait quand même un petit bruit dans l'écosystème boxe et ça peut l'amener à des combats qui commencent à devenir vraiment très intéressant donc moi je targuerai ce mec là après mais les coussins il est chez quel promoteur j'ai plus c'est un truc aussi c'est un ouzbec mais il a combattu contre rosado là oui oui il a battu rosado au point c'est ça après avoir appris pris un chaos d'ailleurs par rosado c'est lui qui avait pris chaos contre rosado il est costaud il voulait le faire boxer contre mince après après je sais pas si ça peut se faire parce que lui il a pas choisi la voie de la wbo je crois peut-être ouais il a bah tu parles de qui de de l'ouzbec ouais l'ouzbec je crois qu'il a bah son dernier titre c'était wba intercontinental il a fait wbo global super middleweight après wba là contre je sais pas il est classé en wba en plus ça veut dire et un billy il a la wba aussi internationale après je sais pas si c'est vraiment intéressant lui dans l'absolu là ce qu'il faut pour moi c'est pas tant penser classement dans l'immédiat c'est vraiment la taper un nom ça fait du bruit en fait mais je pense pas que ça serait un nom suffisant tu vois lui pour le coup on en parle pas mal de meli kouziev 1 ah ouais ah moi je vois en vrai moi je viserais monguia ouais parce que monguia est ce qu'il le ferait tu vois monguia je les vois pas le maître ouais non non je pense pas je pense pas je pense pas qu'ils sont dans cette optique oscar de lauriat je pense pas ouais c'est clair ce serait difficile mais monguia c'est même un danger en vrai c'est un danger quand même ouais monguia berlanga dans l'absolu c'est les deux les plus star power qui peuvent te ramener un truc je trouve que meli kouziev c'est en plus un peu un cran en dessous mais qui a quand même une bonne hype dans cet écosystème là et qui peut t'amener à des trucs pas mal après il ya anthony direl mais le problème c'est que c'est pbc ouais 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 c'est pour ça que tu vois pbc c'est ce qu'on disait tout à l'heure pbc ça aurait été rageant ça aurait été ouf il ya qui est top rank est ce qu'il n'y a pas un boxeur chez top rank chez les super moyens qui pourrait prendre là j'ai pas de nom parce que moi aussi j'ai réfléchi c'est à la fois j'en voyais avec un pote on discutait de ça mais c'est qui chez top rank le super moyen ils ont personne c'est peut-être pour ça qu'ils veulent mbilly aussi non ils ont personne de ces moyens moyens ils ont ma canibèque celui à qui va unifier mais mais ouais non ils ont pas de super moyens on touche chez pbc ouais mais après des fois les promotions ça se fait ça se fait mais le problème c'est que mbilly il est signé chez top rank ou pas non mais tu sais ils ont des ils ont des connexions donc il n'est pas signé chez top rank mais tu vois que de la part de top rank il y a quand même une petite mise en avant ils ont fait le reportage sur lui et tout tu vois ah j'ai un nouvel invité qui nous rejoint alors est ce que cette fois ci timothée avec nous tu nous entends est ce que tout va bien ça va vous m'entendez oui oui on t'entend on t'entend bien ça sera tous désolé pour tout à l'heure c'était un peu galère j'entendais j'entendais absolument alors vas-y alors là j'ai loupé quelques secondes t'as mis t'as mis le nom de l'adversaire que je pensais pour mbilly qui serait bon c'est menguia alors vas-y argumente pourquoi pourquoi tu mets genre tu es promoteur de mbilly pourquoi tu passerais par la carte menguia parce que menguia déjà il a une certaine notoriété même si on parle de lui depuis longtemps et nous deux on sait pas trop pourquoi il a cette notoriété mais bon c'est personnellement je trouve que c'est un des boules soirs les plus surestimés actuellement je sais pas ah ouais moi je l'aime bien non mais non j'aime bien son style entendons nous bien on en a parlé la dernière fois son combat contre berlinchenko génial c'est mais en termes de niveau j'entends jamais compris d'où venait sa hype je pense que tu mets le même boxeur mais il est je sais pas finlandais tout le monde s'en fout mais c'est parce qu'il est super mais par contre c'est vrai ben alors déjà ce sera forcément un bon combat parce que mon guide alors mon gars j'ai rarement vu des combats de lui qui soit ennuyeux parce que c'est un boxeur quand tu le vois comme ça tu as l'impression qu'il a une bonne défense mais il s'en prend plein la gueule dans tout il prend beaucoup c'est qu'il prend beaucoup de coups mais il a un langage corporel on dirait qu'il en prend pas donc je sais pas je sais pas peut-être il a un trop bon menton pour son propre bien mais en tous les cas il en prend beaucoup et il a une très bonne notoriété donc ça déjà ce serait bon pour mbili et puis je le vois parce que il a ce côté boxer puncher il a un peu au niveau du style il a un peu un mix entre les deux et justement ça permettrait mbili de voir si il peut gérer ce type d'adversaires parce que parce que pour moi comme comme vous avez dit son plus gros problème à mbili pour l'instant c'est ça c'est sa défense et et du coup ce combat ça permettrait ça lui permettrait je pense de beaucoup progresser sur le sujet parce que mon guia c'est quelqu'un dont sa défense la critique mais son offense est quand même assez bonne c'est un type qui a des qui a vraiment une bonne une belle boxe mexicaine des combinaisons dans des angles particuliers c'est quelqu'un qui a du cardio etc donc je pense que mbili au niveau physique il aurait dû répondre je pense qu'il est un peu plus costaud que mon guia quand même mais après au niveau de la vitesse je pense que mbili est plus rapide de bras et mon guia est plus rapide de jambes donc du coup tu en as un qui chercherait à tout prix à le coller et l'autre qui cherche pas à reculer donc voilà moi c'est comme ça que je vois le combat pour moi mbili peut le gagner il en a largement les moyens après ce que les juges vont lui donner ça c'est encore autre chose mais faudrait que le combat soit au québec et je sais pas si si mon guia voudra se déplacer je pense pourquoi il faudrait qu'il soit au québec pourquoi il faudrait qu'il soit au québec parce que si c'est ailleurs la décision elle va aller à elle va aller à mon guia je me souviens d'un combat un peu serré il a je me souviens d'un combat contre le japonais là qui avait un corps de bodybuilder inoué qui s'appelle inoué aussi je pense qu'il n'y a pas de rapport avec naoya avec j'ai jamais vu un boxeur aussi muscu dans cette caté je pense qu'il foutait là mais déjà le combat était serré il a le combat contre des reviennent sont super serrés et un combat contre un irlandais dont j'ai oublié le nom où là carrément on pourrait dire qu'il ya eu je sais pas s'il ya eu vol mais c'était vachement c'est vrai donc à mon avis mon guia c'est comme canelo à moins de l'écraser les juges vont pas te donner vont pas te donner la décision après je peux réagir moi je trouve c'est dommage quand même de faire un mondial billy au québec c'est un combat qui qui a besoin de visibilité et l'amérique ce serait excellent pour ça ouais je suis d'accord le medicine square garden ce serait excellent mais ouais je suis d'accord je verrai plus un combat technique ou je pense vraiment que s'il est discipliné mbili il peut le surclasser et gagner par décision après il faut qu'il soit vraiment froid dans ce combat qui faut qu'ils fassent pas la guerre avec lui parce que mine de rien mon guia il a une quarantaine de combats et oui c'est encore le problème des boxeurs de golden boy c'est qu'ils font je sais pas combien de combats mais normalement tu aurais dû participer à un championnat du monde depuis mais c'est ça qu'on dit qu'il stagne qui après je pense que oscar de laoria aussi le gère il veut attendre que les ceintures est de l'une vacante mais mais en tout cas ouais c'est un combat intéressant ouais puis de laoria il a plus trop de noms aussi je pense qu'il c'est pour ça qu'il le gère un peu il est plus je crois qu'on est plus avec lui ouais c'est ça il a perdu canelo ryan garcia donc peut-être qu'aujourd'hui j'aime mon guia il se le garde un petit peu en mode bon je peux encore faire des affiches avec lui mais en vrai j'aime mon guia sans déconner j'aime mon guia c'est une super préparation si derrière tu prends canelo oui c'est ça aussi ça aussi effectivement oui mais après il se rendra pas à canelo il en veut pas enfin canelo il canelo il est un peu là dans une situation où il fait un peu comment dire canelo il n'a jamais été mais là il est encore moins dans le délire de prendre tous les challengers etc je suis presque sûr qui c'est à peine qui mbili enfin il a mandat de lui montrer quelques vidéos mais là canelo il est dans des phases je vais prendre lui il est unifié après je vais monter en lourles et je vais prendre je sais pas qu'ils pourraient prendre comme badou jack tiens je le vois bien faire comme badou jack ouais usik ouais voilà il va prendre usik on part dans un autre live mais là si canelo à un moment il fait ça les gars forcément au bout d'un moment il ya une ceinture qui va être vacante et ça serait peut-être l'opportunité pour mbili de l'avoir toi tu crois plus en ça monsieur antenne box bah en vrai je suis d'accord avec thibaut là canelo il est en train de nous habituer à des espèces de combats crossover ou en vrai là avant il a cherché badou jack ça s'est pas fait mais il a vraiment essayé de le faire là il fait charlot on parle de crawford bon je le vois pas se faire le truc non plus mais canelo je suis complètement d'accord avec thibaut j'ai l'impression que là il est plus dans le délire de je vais affronter absolument les challengers il fera avec ce qu'il ya à faire chez pbc mais mais je pense que aujourd'hui en vrai là on parle de canelo depuis tout à l'heure et c'est cool d'y penser mais la plus belle chance d'un billy ça va être une ceinture vacante après ils auront le courage de lui enlever une ceinture à canelo c'est pas sûr mais si on va leur donner la double vbo certainement un moment donné en disant et je pense que par contre si si canelo perd une ceinture celui qui sera champion rapidement c'est benavidez ça c'est une attitude pour moi je vois pas grand monde qui peut pas moi au contraire après bah c'est la wbc à la wbc sont copains avec canelo quand même je sais pas mais il n'a pas que la wbc il a aussi la wba non c'est david morel qu'il a la world c'est david la world c'est la ceinture inférieure du vba ouais exactement bah ouais mais après après canelo quand même il a trois combats avec pbc en trois combats c'est quoi un an et demi et je pense pas qu'il va monter en l'eau en mi lourd je pense qu'il va faire ses trois combats en super moyen peut-être qu'il va faire monter crofort bah il fait monter germel charlot anello il est mal il va faire ses trois combats ouais ouais là qu'anello il est plus en fin de carrière que il est plus proche de la fin que du début il en a je pense qu'il en a conscience parce que son dernier combat contre l'anglais alors j'ai un truc de mémoire rider voilà pour moi il ya trois quatre ans il lui enfin rider il est solide mais il lui aurait roulé dessus au bout d'un moment là et d'ailleurs à les riders on n'a pas trop parlé mais ça le plus spectaculaire pour moi c'est le plus spectaculaire en billy rider arrachage de tête juste après les gars j'aimerais qu'on fasse deux thématiques vous êtes un petit bon c'est un petit peu on est un peu parti sur canelo ce que canelo va faire et tout c'est c'est intéressant je dis pas mais moi j'aimerais qu'on reste sur deux thématiques pour finir cette discussion parce qu'on arrive à une heure c'est le combat que vous aimeriez le plus voir pour m billy aujourd'hui au moment où il a dans sa carrière et pourquoi et ensuite on va finir sur est ce que canelo le canelo qu'on a vu des derniers combats si demain oui un billy la sa chance est ce qu'il est si loin que ça ou pas tu vois concrètement est ce qu'on pense que s'il ya match qu'est ce que ça pourrait donner ok donc ça va être les deux thématiques pour commencer là aujourd'hui si vous devriez choisir un adversaire pour m billy qui ce serait et surtout pourquoi qui veut commencer le combat que j'aimerais bien voir alors entendons bien en termes de spectacle ou en termes le plus intéressant le plus pertinent pour sa carrière ben ça ça va être ton pourquoi tu choisis un boxeur et tu dis pourquoi mon guillard en termes de spectacle pour toutes les raisons que j'ai évoqué sinon le plus intéressant pour lui je pense ce serait un calais plante pourquoi parce qu'elle est plantes c'est un ancien champion du monde ça c'est une première chose de deux il vient de perdre contre caloms ou ya aussi c'est un ancien champion du monde excuse moi oui mais il vient de perdre qu'elle est plante contre benavidez donc c'est peut-être un bon moment pour le prendre en plus au niveau du style qu'elle est plante bon mis à part son chaos contre direl qui a fait kiffer tout le monde moi le premier c'est pas un puncher donc je pense que que mbili le punch de plantes mbili peut le prendre sans problème c'est qu'il a quand même un menton solide je pense que le le cubain quand il a boxé dont j'ai oublié le nom suis désolé frappé plus fort que que plantes c'est lui qui a réussi à sonner mbili plus d'une fois là comment il s'appelait j'ai un truc comment on voit lui voilà lui je pense qu'il fera plus fort que qu'elle est plante il était en termes de punch pense enfin si vous êtes d'accord avec moi ça me parait c'est évident voilà donc je pense qu'au niveau du style ça peut faire quelque chose ensuite si mbili bac à les plantes automatiquement comme dans highlander il va lui couper la tête il va prendre son il va prendre sa hype on va dire et puis il peut se retrouver rapidement rapidement au dessus des classements en plus qu'à les plantes ben là il vient de perdre contre benavidez c'est un peu la douche froide je sais pas quelle autre option il a donc à la limite lui pourrait peut-être accepter d'aller au québec donc voilà c'est le c'est c'est le combat qui pour moi serait plus le plus intéressant pour lui actuellement parce que malik beaucoup de challenger et je pense que là il est prêt pour sauter 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 étape de dessus moi je répondrais juste à ça thibault avant de donner la parole au suivant tous les arguments que tu as donné ils sont bons mais est ce que david benavidez il n'a pas déjà récupéré sa hype avant lui alors pour moi pour aller dans ton sens il faudrait qu'il fasse une meilleure perf que david benavidez contre qu'elle est plainte et franchement benavidez oui il n'a pas mis cao mais il a fait une belle performance ça c'est ça me paraît quand même compliqué de faire bon après oui c'est le mec à haut c'est le mec à haut c'est le mec à haut ok non mais c'est des bons arguments allez malik à toi c'est comme thibault c'est pareil c'est qu'à les plaintes mais moi je vais juste rajouter que je pense en termes de star power étant donné que tu as les plaintes il a été en paye per view avec canelo alvarez je pense que affronter plainte c'est la meilleure option et même en termes de style d'opposition je pense que l'opposition qui lui offrirait qu'elle est plainte à mbilly c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu pour pour le moment je pense donc c'est plus intéressant pour nous monsieur antenne boxe je vous en prie là du coup soit faut que ce soit original soit faut que j'aille dans le sens de tout le monde mais non après moi je les dis franchement mélique ouzieff c'est un truc qui me parle après je suis d'accord avec avec les arguments et si je suis prudent je dis mélique ouzieff si je suis un peu excité je dis plante parce que je suis d'accord pour toutes les raisons que vous avez exposé je pense que c'est un bon mec qui peut prendre c'est un bon style qu'on l'a pas vu affronter et ça nous donnerait beaucoup de réponses et surtout s'il arrive à lui mettre un chaos ça enverrait quand même un message parce que benavides a pas réussi à le finir quoi donc donc ouais plante je pense que ce serait la meilleure équation possible à ce stade ouais ok ok écoutez moi je vais pas vous suivre sur plante à qu'ils a qui a fait un commentaire charlotte la claque c'était lequel pardon c'est le c'est celui qui va il a claqué le dépressif il a claqué le dépressif il n'aime pas les dépressifs je te rejoins le pauvre il est dépressif il est malade il met les tartes dans la gueule non mais c'est pas gentil ça c'est humaniste c'est ce qu'il lui a dit en anglais défendre à sa tour alors plante c'est vrai qu'il est populaire il plaît aux gens même sa défaite face à canelo c'est le genre de boxeur qui a une défaite mais les gens l'ont aimé quand même derrière il fait un super chaos qui a fait le tour du monde contre david benavides il fait un gros combat donc bon c'est sûr que c'est le boxeur populaire tous vos arguments ils sont super bons moi je vais plus aller dans le un combat qu'il le préparerait à canelo je vais rester dans cette logique qu'on a un petit peu développé tout à l'heure et moi j'hésite entre deux noms dans ce cas là si c'est pour se préparer à canelo donc ce qui va être la fin de notre débat ça serait pour moi john rider ou jem monguya alors jem monguya pour le style pour le fait que ça soit un invaincu parce que c'est toujours bien c'est de donner la première défaite à un mec quand quand tu rentres dans le top 5 parce que ça fait d'autant plus de boucans et et john rider parce que tu envoies le message de je veux faire mieux que canelo et canelo ça a été quand même compliqué comme john rider tu vois c'était un bel affrontement une belle opposition et s'il arriverait tu vois exactement les arguments qu'a amené thibaut par rapport au sif il prend plainte et il fait mieux que david benavides bah moi je préférais envoyer le message directement à canelo genre je vais faire mieux que toi donc moi c'est les deux profils qui me plairait bien je pense que jem monguya est peut-être plus accessible parce que john rider ça peut être un bourbien s'il est aussi bien préparé que quand il a pris canelo attention attention c'est un peu très bourbier puis je pense qu'il est un peu plus costaud john rider j'ai cette impression qu'il est un peu plus lourd arrivé sur le ring il a un coût énorme en plus il était partenaire d'entraînement de connor ben donc on sait que la pharmacie elle fonctionne bien on s'occupe bien d'être des bons diététiciens donc entre les deux entre les deux mon coeur balance franchement j'ai du mal à trancher mais je dirais monguya pour le côté prendre un boxeur invaincu quand même voilà c'est c'est j'opterais pour monguya mais les deux me plaisent bien voilà donc maintenant on va enchaîner directement on va on va finir notre discussion sur ça canelo est ce qu'il est si loin que ça imaginons que demain exceptionnel pbc n'a pas d'adversaire une semaine avant le combat ben voilà il avait signé crawford mais crawford malheureusement il décide de il peut pas il peut pas monter contre canelo donc qu'est ce qu'il faut faire ben ils appellent mbilly mbilly ça y est c'est son tour est-ce que il est si loin que ça alors qui va oser se lancer dans un dans ce match-up imaginaire si loin en termes de quoi d'obtenir ouais voilà de niveau aujourd'hui là où on écrit sur mbilly de ce qu'on a vu canelo de ce dernier combat est-ce que finalement il est si loin que ça tu vois est-ce que c'est si surréaliste de dire mais mbilly canelo est-ce que c'est un match aujourd'hui qu'on pourrait faire bah moi je veux bien aller mais franchement il ya trop aujourd'hui pour moi c'est un avis très personnel je pense qu'il ya trop d'écarts canelo je trouve qu'on a tendance à le sous-estimer parce qu'il a fait plein de trucs où il s'est mis à risque et effectivement il est sur le déclin mais quand on voit ce qu'il a fait à tous les super moyens franchement la classe qu'il a par rapport aux autres on a tendance à l'oublier parce qu'il s'est fait un peu humilié entre guillemets par bivole et qu'on voit qu'il régresse etc mais ça reste quand même un boxeur de ouf et je pense que en termes d'expérience je dis pas en termes de niveau en termes d'expérience mbilly c'est pas assez frotté à des boxeurs qui peuvent le niveler pour faire le match je pense qu'il serait pas du tout ridicule et que ce serait une bonne opposition mais je pense pas qu'il gagne aujourd'hui ok est-ce que tu penses qu'il prendrait un chaos ou quand même qu'il pourrait aller au bout en vrai il a un gros menton donc je pense pas après pareil tu vois mbilly il est français je suis porteur j'arrive pas trop à envisager ce genre de trucs mais je vois quand même canelo le surclassé je vois mbilly bien tu vois dans le rythme mettre bien la pression travailler mais c'est le style en fait qui va à canelo tu vois un mec qui va à la guerre je pense que aujourd'hui canelo il a les armes par rapport à la défense de mbilly pour lui faire mal et je vois pas mbilly passer le test canelo aujourd'hui dans un ou deux ans franchement s'il prend les bons adversaires je suis sûr que c'est vraiment faisable mais aujourd'hui pour moi et peut-être que je me trompe mais je vois quand même canelo au dessus ok et ouais donc à l'avenir tu potentiellement imaginons que bon bah qu'on ait tout ce qu'on ait dit voilà canelo il fait ses combats et tout et que après être monté à affronter hussique chez les lourds il redescend pour faire une défense contre les types des super moyens que qu'il aura toujours gardé parce que jamais on va lui enlever donc dans trois ans imaginons quand même billy a sa chance est-ce que là t'y crois ah non thibaut il nous a quitté le rire l'a emporté oui en vrai je pourrais y croire mais après là il me manque cette opposition de référence pour me dire où est-ce qu'il en est vraiment tu vois mais mouille toi monsieur antenne box pourriez vous mouiller un petit peu on est en live voyons on rigole on est entre nous là aujourd'hui pour moi non d'accord d'accord tu vas commencer à dire oui il me faudrait quand même encore un combat de référence ça va ça va ok ok donc non de non non de non jamais pour toi jamais mbilly d'après canelo pas jamais je vais lui dire non mais je vais lui en parler je vais lui en parler il t'appellera pour un sparring il t'appellera pour un sparring dans les semaines à venir il te payera le billet pour le québec en vrai je pense que mbilly tabasse canelo ok non écoute écoute t'as dit les termes ok pas de soucis au suivant qui veut se lancer Thibaut ou Malik qui veut se lancer Malik à toi l'honneur allez Malik vas-y merci honnêtement 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 je pense que en fait s'il affronte canelo demain il y a trop d'étapes qui sont sautées il y a trop d'étapes qui sont sautées donc en vrai il faudrait qu'il prenne le temps qu'il affronte tu vois petit à petit il a 28 ans tranquille tu montes petit à petit par contre arrête de mettre des gants vas-y Malik on est à 1h15 de live non honnêtement si demain il a le contrat sur la table avec le nom de canelo mais bien sûr signe vas-y vas-y déjà déjà financièrement ça va changer sa vie et donne tout ce que tu as pour gagner parce que je pense que des occasions comme ça ça se refuse pas après est-ce qu'il pourrait battre canelo pour moi comme je disais pour l'instant c'est compliqué c'est compliqué ok 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 et à l'avenir parce que j'ai posé la question à monsieur Antenbox donc à toi aussi je te la pose moi à l'avenir je pense que je pense que canelo il a déjà en fait on a déjà vu qu'il pouvait être battu avec le bon game plan donc oui pour moi à l'avenir un canelo sur le déclin oui un billy il pourrait le battre ça veut pas forcément dire attention parce que il faut bien que je dise les termes ça veut pas forcément dire qu'il va forcément le battre mais est-ce qu'il pourrait oui oui parce qu'on a déjà vu canelo perdre parce que des fois tu vois je disais les gens ils s'offusquent quand tu dis qu'un billy il peut battre canelo ils sont non en vrai un canelo sur le déclin oui je pense qu'un billy il pourrait le battre plus tard ok 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 pas tout de suite Thibaut à toi tu es le dernier je te laisse de te prononcer sur ce combat voilà demain on a un billy canelo c'est l'affiche il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte mais je pense honnêtement que billy il a les armes physiques pour déstabiliser canelo voire le battre ça il n'y a pas de soucis après il y a encore le souci des juges ça c'est encore autre chose mais billy il a les armes physiques pour battre canelo il est plus jeune physiquement je ne sais pas s'il est plus fort parce que canelo est extrêmement fort mais en tout cas je pense qu'il fera plus fort que canelo s'il y en a qui ne sont pas d'accord il n'y a pas de soucis mais en tout cas en tout cas en super moyen canelo il a un bon résumé il a un très bon résumé il a battu Callum Smith il a battu Billy Joe Saunders Caleb Plant etc je pense qu'aucun des boxeurs que j'ai cité n'a la présence physique ni la puissance physique qu'à Billy à moins comment je suis en train Callum Smith c'est un bon puncher mais lui c'est surtout parce qu'il a un bon sens du timing en termes vraiment de présence physique canelo les a tous dominés Callum Smith il a beau faire trois têtes de plus que canelo physiquement il se faisait il se faisait valdinguer ils se sont tous fait valdinguer physiquement on va dire que celui qui s'est fait moins valdinguer physiquement c'est John Ryder et il s'en est quand même pris beaucoup donc aucun d'eux n'a la présence physique de Billy après effectivement techniquement moi ce que je me demande c'est comment ça va se passer au centre du ring parce que Canelo il va vouloir garder la distance avec ses mouvements de tête etc et là il faudra que Billy sorte quelque chose qu'on n'a pas vu faire encore est-ce que je pense qu'il peut le faire oui c'est un type qui est très ambitieux Billy et qui a une comme il avait dit après quand on a ma condition physique on ne doute de rien c'est ça qu'il avait dit donc je pense qu'effectivement il a la condition physique et le mental pour pour battre Canelo là tout de suite moi mon pronostic là maintenant ce serait Canelo au point difficilement mais j'explique pas que Billy sorte un truc que j'ai pas vu encore et qu'il le batte c'était une longue réponse je sais pas si ça convient mais non mais écoute moi je suis très content des arguments que t'as apporté parce que justement je vais aller dans ton sens mais à 100% quand on regarde les profils qui ont battu Canelo c'est principalement des techniciens tu prends donc Mayweather Bivol mais je vais aller aussi dans les mecs qui ont fait match nul contre lui Lara et Golovkin l'air de rien très technique comme combattant même si on retient de lui il y a pas match nul hein ? ouais 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 il y a pas match nul ça aussi oui les papiers l'histoire retiendra qu'est-ce que t'as match nul mais je les prends quand même comme les adversaires qui ont mis en difficulté Canelo tu vois match nul ça veut dire ce que ça veut dire tu vois et quand tu regardes les profils très techniques c'était une victoire en split décision pardon que tu parles mais non c'est un match nul contre Lara non contre Canelo Lara c'est une split décision de Canelo ouais il a gagné il avait mis en 1810 c'était un scandale d'ailleurs mais wesh attends ouais ouais ça avait fait scandale mais il avait gagné ouais ouais il avait gagné il avait gagné Alvarez il a deux nuls les gars oui le premier c'est en début de carrière contre un mec inconnu quand il était contre nul ouais quand il a boxé Méoizir il avait déjà une défaite non il avait un nul c'est tout ouais t'as raison c'est Juarez c'est quand il faisait les combats dans les bars à Tijuana ça va être le fils du cartel du coin c'est pour ça il a mis match nul il a dû aller quatre fois au tapis ils l'ont relevé l'arbitre il le tenait match nul c'était le fils de Pablo faut pas le toucher lui ou alors Canelo il était malade il avait la gérée il est quand même allé combattre bref c'est parti écoutez les gars Lara fait quand même partie des combattants qui a posé le plus de difficultés à Canelo dans ma tête j'avais un match nul mais vous voyez ce que je veux dire des très bons techniciens si on prend ces profils là c'est pas le profil de Mbili vous l'entendrez c'est pas du tout le profil de Mbili par contre maintenant si on regarde les derniers combats de Canelo parce que c'est ça qu'il faut regarder toujours les dernières perfs les derniers affrontements c'est ce que j'avais dit dans les vidéos avant combat pour Spence j'aurais dit les gars regardez les performances qu'il a fait sur ces derniers combats c'est ah oui oui tiens monsieur Antennebox ah tiens mais tu m'avais donné des excuses ou pas public tout le monde s'est excusé c'est qui Antennebox qui est un gros fan de Spence il avait fait toute une vidéo en disant Box Attitude est nul Spence va gagner il se trompe si t'avais dit ça t'avais dit ça entre les lignes comme beaucoup mais non jamais mais personne n'a attendu c'est ça vous avez acheté le t-shirt des Rollspace ah ouais oh merde mais tu l'as revendu ou c'est comment c'est un torchon maintenant il lui suit la vaisselle avec il lui suit ses verres sale requin va on reste fidèle on reste fidèle j'attends la revanche dans l'ombre bon les gars attendez laissez-moi terminer parce que vous m'éparpillez après je sais plus ce que je veux dire regardez les dernières performances des combattants c'est important quand tu veux imaginer un combat et sur les dernières performances de Canelo Callum Smith ok mais Callum Smith il l'a trop respecté Bill O'Josanders il avait commencé à montrer un petit peu la voix il a commencé à montrer un peu les failles Caleb Plens pareil pour moi il a trop respecté Canelo on a eu Bivol tu vois qu'il le bat Golovkin qui franchement lui tient bien tête franchement ça va au point alors que moi je me suis dit quand même Canelo cette fois-ci il va le rincer il va gagner par KO et Canelo c'est ce qu'il voulait il voulait sa victoire par KO je pense qu'il était bien mécontent après ce combat là John Ryder qui lui tient tête pendant 12 rounds pareil à mon avis Canelo c'est pas du tout ce qu'il avait vu comme finalité donc si on regarde les derniers combats des mecs qui lui font face qui ne le respectent pas qui ont du volume qui le mettent sous pression Ben Canelo aujourd'hui avec ce qu'il a au compteur parce qu'il commence à accumuler les kilomètres ça devient difficile il n'a plus autant de gaz qu'avant il ne trouve plus autant le punch qu'avant il a moins de débit de coup un Mbili qui est dans la force de l'âge qui est super bien préparé qui n'attend que ça et qui ne veut que arracher la tête de Canelo oui Mbili aujourd'hui les arme vraiment pour battre Canelo maintenant là où il est quand même au-dessus c'est l'expérience l'intelligence et sa capacité de gestion quand même donc ça serait une marche pour moi aujourd'hui supérieure je pense que comme on l'a bien développé dans cette émission il a encore besoin de quelques combats Mbili pour parfaire sa box quitte à rester dans ce style là on n'a pas besoin de le voir se transformer voilà mais il a encore besoin de quelques combats références pour parfaire sa box mais attention ne pas sous-estimer Mbili et pour moi Canelo je le dis depuis un moment il est vraiment sur la pente descendante et ses dernières performances elles ne sont pas si grandioses que ça il a été exceptionnel mais aujourd'hui ça devient chaque combat est un peu plus compliqué pour Canelo et je crois que moi je veux vraiment dans le sens de Thibaut un Christian Mbili c'est un mec qui aurait vraiment les arguments et les armes pour faire chier le Canelo d'aujourd'hui et je ne sais même pas s'il voudrait vraiment le prendre tu vois un profil même si tu vois je suis sûr qu'il ne connaisse pas Mbili tu vois comme tu le disais bien mais si demain il devrait se dire bon est-ce qu'on le prend regardons le top 10 Mbili il regarde un peu ses combats je suis sûr qu'ils vont se dire est-ce que c'est vraiment un style qu'on veut prendre pour Canelo et je pense qu'ils auraient des doutes tu vois contrairement à beaucoup de supporters français qui disent non c'est un nul Canelo l'incroyable je pense que la team Canelo il dirait oh il n'est pas si nul que ça le petit Frenchy il n'est pas si mauvais je pense que le pire style je pense que le pire style pour Canelo aujourd'hui ce serait un David Morel je pense ouais ce serait et même pour Mbili parce qu'on n'a pas parlé des gens qui devraient enfin d'autres qui devraient rester un petit peu loin je pense que les mecs comme David Morel quand même il est vraiment bon je pense David Morel on n'a même pas parlé dans ce live pas du tout qu'est-ce que en plus il est jeune il a 24 25 non lui pour moi c'est le plus fort de tous ah lui pour moi c'est le mec que personne ne veut citer ah ouais il me fait rire mais franchement il a tout il a le feu il a combattu qui ah vraiment regarde-le mais il est impressionnant pour moi il n'a pas des gros 25 ans c'est le plus jeune ouais en fait c'est la poste tu ben mais en super moyen c'est enfin techniquement c'est fort c'est fort ouais il y a le punch ça me dit quelque chose il faut que je me mette je pense je vais pas te le voir il y avait un mec il avait un mec il avait un mec il avait dû raccompagner jusqu'à son coin il avait fait un coma un truc comme ça il avait fait un coma ouais il est magnifique il faut que je regarde il faut que je regarde pour moi c'est le plus fort c'est le costaud et ce Morel il peut prendre Mbilly ou pas ? moi je pense qu'Mbilly il devrait rester loin de lui un peu ouais ouais honnêtement honnêtement non honnêtement je pense que il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison d'aller la fronter maintenant plus pour une unification des choses comme ça en plus ils sont tous les deux dans la WB mais non c'est pas non c'est le style c'est le style parfait anti-Mbilly tu vois cubain contreur sur les jambes pour moi c'est l'arme anti-Mbilly profil comme Mbilly c'est parfait pour un Morel ce que vous dites ça me fait penser à un boxeur qui avait un peu le même style que Mbilly mais en moins bon c'était en lourd léger Yuri Kalenga je ne sais pas si vous vous rappelez de lui ah oui qui est devenu rappeur maintenant chanteur chanteur de musique sainte attention mais c'est sympa c'est sympa ce qu'il chante sans déconner oui certainement c'est sympa je m'en rappelle que je l'aimais bien parce que justement à l'époque je le suivais parce que Mormek il s'était fait défoncer par un lourd léger dont j'ai oublié le nom qui était hyper chiant et justement Yuri Kalenga il l'avait battu et après Kalenga il avait affronté Dortikos Junior Dortikos à Panem et il s'était fait défoncer mais c'était terrible et c'était vraiment le mec qui boxait qu'en contre il lui défigurait la tête et dès que Kalenga il a pu y dessous il lui rentrait dedans donc c'est ça ce que vous me décrivez j'ai l'impression que ça pourrait donner le même style de combat si ce n'est que je pense qu'Emily est quand même supérieur à Kalenga en termes de boxe mais en plus c'est fou parce que je crois que Morel il a 16 combats non ? quelque chose comme ça il a 9 combats il a 9 combats mais tu regardes bien ils sont jeunes la génération qui arrive parce que Berlanga il a 26 Morel il a 25 Benavides il a 26 Munguia il a 26 il y a un petit il s'appelle Pacheco il est bon lui il est loin encore il est en train de monter doucement mais sûrement mais lui ils vont mettre du temps avant de le monter ils vont le faire monter tranquille qui ? Benavides il a que 26 ans mais oui Benavides il est super jeune mais moi ce qui me choque c'est Munguia Munguia il a 26 ans ouais ils sont jeunes c'est un truc de ouf il a déjà 42 combats il avait quoi ? il avait 19 ans 20 ans il était déjà un gros bébé mais en maternelle il boxait déjà à la récré il lui organisait déjà des combats il va abandonner les ceintures il va avoir droit à des belles guerres ouais 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 parce que ça c'est vrai c'est assez contradictoire c'est que souvent les gens veulent qu'un seul champion mais tu regardes les catégories où il n'y a qu'un seul champion ça devient les catégories les plus chiantes en vérité les années où il y a les meilleurs combats c'est les années genre les années 90 où il y a plusieurs champions éparpillés ou alors il faut qu'il y ait un champion comme Mohamed Ali mais qu'il veuille prendre tous les challengers mais ça ça n'arrivera plus pour des raisons je trouve que Germain Charlo Germain Charlo pardon il le faisait bien en Super Wilder bon là il n'a pas pris Team Zoom mais il les prenait les uns après les autres ouais c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai dommage il n'est pas resté dans sa catégorie il y a un juste bon je relance alors qu'on était sur la fin mais il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui se fait bien dans la box c'est d'aller chercher un adversaire un peu en fin de carrière de la catégorie inférieure mais tu vois qu'il y a quand même un nom pour le prendre un petit peu pour te faire un nom sur lui tu vois et ça c'est un truc qui aurait été possible d'aller chercher un moyen un peu en fin de carrière de le faire monter en super moyen il vient pour un chèque tu vois voilà il vient se faire un gros chèque tu penses à Chine Golovkin en plus c'est le nom mais je me suis dit non on ne peut pas faire ça on ne peut pas faire ça quand JC il parle de ça moi je pense à David Lemieux ouais mais ça fait longtemps qu'il a arrêté ouais ouais dommage en me conchègue ça peut faire revenir c'est qu'il faut c'est qu'il faut JC Chris Subbanque Junior exactement mais tu sais que j'y avais pensé en préparant son live j'y avais pensé parce que pour moi moi Mbili tabasse Subbanque Junior moi je pense qu'il le sort il le tabasse vraiment je ne pense pas qu'il a quand même un bon menton Youbeck Junior non mais aujourd'hui il n'a plus tant un bon menton que ça mais ce n'est pas tant le menton c'est la dimension physique Mbili ouais moi je pense qu'il le fume ne touchez pas à Youbeck Junior ça suffit qu'est-ce qu'il a à mon avis il prend il prend ouais Mbili 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 Junior ouais c'est vrai Mbili le fils de mais après il n'est pas il n'est pas il n'est rien à voir mais oui si il est bien classé mais ça ne sert à rien enfin je ne vois pas l'intérêt de faire monter Mbili Junior non je pensais plus à j'y aille il faut que je vous laisse mais avec plaisir monsieur Antennebox allez vous abonner à la chaîne d'Antennebox c'était hyper cool merci pour la discussion merci les gars c'était hyper bien et bonne fin de soirée et à très bientôt j'espère ciao ciao à la prochaine salut à tous merci merci JC avec plaisir et Antennebox il a sorti une vidéo aujourd'hui sur je ne sais plus de quoi il parle je crois de Joshua donc allez n'hésitez pas à aller la voir et mettez un petit commentaire on vient de Box Attitude on vient du live comme ça ça donne de la force et c'est sympa donc non je pensais tu peux faire venir un ancien champion je ne sais pas c'est un truc qui se fait bien mais là je n'ai pas réfléchi en avance j'avais pensé à Chris Hubbard Junior sans déconner mais je pensais plutôt à un ancien champion tu vois c'est des choses qui se font bien Danny Jacobs mais il n'a plus combattu voilà exactement ça c'est un très bon très très bon exemple tu vois Jacobs et moi Jacobs je pense qu'aujourd'hui Christian Billy c'est prenable mais Danny Jacobs il n'a pas reboussé depuis John Ryder je ne crois pas je ne crois pas qu'il a reboussé mais tu vois lui tu lui donnes un billet tu ne crois pas qu'il vient il est avec qui Ryder il l'a combattu en Angleterre donc là c'est vraiment le profil parfait Jacob c'est le genre le profil parfait c'est le mec qui viendrait il ferait le déplacement au Québec ça fait une belle affiche et voilà c'est un bon exemple tu vois après je vois Calum Smith mais lui il est en Milour Calum Smith il est en Milour c'est en Milour en janvier ça va être une boucherie je veux dire c'est intéressant j'ai pas vu dans les commentaires ah bah c'est Atopic qui sortait qui a dit Calum Smith ouais mais Calum Smith c'est à dire qu'il faudrait qu'il redescende ouais c'est vrai qu'il était en super moyen à l'époque mais moi bah en vrai le combat qu'on aurait aimé c'est quand même Asanandam ouais qui s'en bah Asanandam quand il devait le faire il y a deux ans ouais en plus il avait il avait battu Murata Murata il devient quoi lui alors il n'a pas battu il n'a pas battu Murata pardon ouais ouais c'est vrai allez on rentre pas dans le combat on pense tous la même chose c'est bon ils ont donné 50% de combats où on parle de vol moi je te dis non c'était serré mais là pour le coup une dame Murata ça reste un super pour moi c'est vrai c'est vrai je comprends pas non et moi je pense à hé les gars Asanandam ça se fera jamais tant pis ça aurait été bien mais Anthony Tyrell de la botte Murata il est retraité il a pris sa retraite ouais ouais Murata il a pris sa retraite Anthony Tyrell ouais j'y sais on l'avait évoqué mais tu vois c'est BBC c'est compliqué ouais c'est ça tu vois encore une fois BBC putain c'est actuel qu'il fallait signer en vrai c'est là où tout se passe tu imagines Tyrell M. Billy en sous-carte de Canelo Charlo ça aurait été trop stylé et en plus ça c'est largement faisable ouais non je suis d'accord mais avec BBC il n'aurait pas eu cette activité cette exposition ouais c'est ça aussi enfin il y a trop de monde oui oui c'est vrai il aurait été envoyé au charbon peut-être que maintenant qu'il a fait ton activité il peut aller chez BBC je sais pas de quoi t'as dit quoi t'as dit quoi ah merde j'ai pas de batterie ah ça c'est sûr non vas-y vas-y je peux parler même si j'ai plus de batterie vous serez toujours en live chez BBC il n'aurait peut-être pas eu autant d'activité mais maintenant qu'il a l'activité peut-être que ce serait judicieux pour lui d'aller chez BBC maintenant ouais de toute façon comme je disais au début du live ça va être important je pense pour M. Billy à un moment de signer avec un gros promoteur BBC la secte elle est pas mal pourquoi la secte ? bah parce que ils font un peu moi je me souviens d'une époque où quand Spence évitait Crawford parce qu'il faut appeler un chat en chat non il a jamais vu des Crawford il faisait des réunions tu sais il faisait des réunions pubicines tous les champions en welter ils n'étaient pas Crawford ils agissaient comme si Crawford n'existait pas ouais mais j'ai envie de dire tous les promoteurs sont comme ça ils ont tous leurs top francs aussi oui mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien embêter la BBC après ils ne sont pas pires que d'autres mais BBC à chaque fois c'est des ambiances dans le noir t'as que leur boxeur et tout je trouve ça fait sec les gars les gars bon attendez juste j'ai regardé le ranking de The Ring et tu vois quand même M. Billy numéro 2 alors bon t'as Canelo qui est champion ring t'as numéro 1 Benavides mais t'as quand même M. Billy numéro 2 et c'est quand même la classe c'est la classe ouais franchement c'est la classe les gens ils ne se rendent pas compte les gens franchement attends si dans le MMA t'avais un combattant classé comme ça tous les médias en parlent nous il n'y a personne qui en parle c'est quand même une dinguerie je ne sais pas si t'en rappelles quand Yvon Melville il était dans le classement WBC ouais grave 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 c'était une époque où il y avait beaucoup moins de médias comme aujourd'hui tu vois indépendants qui parlent de combattants et tout c'était une autre époque d'une très belle catégorie en plus franchement à un moment Mendy il aurait pu avoir sa chance contre le match en cours ouais c'est quand il a tapé comme Ben ouais ouais et triste tournant ouais triste tournant pour Mendy mais très très bon très très grand monsieur Mendy franchement mais voilà je l'aime Billy quand même c'est pour ça que je tenais vraiment à faire ce live sur lui parce que c'est quand même une dinguerie tu vois et Thibaut je sais pas si t'as entendu le début du live où j'avais en fait ce qui m'a poussé aussi c'est un peu un commentaire que j'avais reçu en privé un message privé on en parle au début que j'ai trouvé hyper dur tu vois il parlait de supercherie c'est ça Malik ouais c'est ça supercherie qui méritait pas sa chance mondiale et tout bah le mec il est le plus gros magazine box ring le mec deuxième de son classement tu parles de supercherie mais en fait quand est-ce qu'on va être fier de nos combattants à quel moment il s'appelle comment le gars qui t'a dit ça Malik non il s'appelle pas Malik non je t'ai entendu dire Malik alors non Malik le gars qui t'a dit ça est-ce qu'il sait qu'il vient de taper la sonde d'un des combats c'est en 4 rounds il l'a fini en 4 rounds l'américain est-ce qu'il sait si je me trompe pas Andrade il a combattu le même mec et il l'a pas mis KO mais justement en fait il m'a dit ça parce que c'est peut-être le manque d'information qui lui fait dire ça non mais écoute il m'a dit ça sous un post où je partageais la victoire de Mbilly contre Nicholson c'est ça qui est dingue et je lui ai dit mais viens ce soir en live je lui ai envoyé un lien et tout pour qu'il débattre avec nous parce qu'à un moment donné j'espère qu'il va écouter ce live et qu'il viendra en commentaire me dire écoute j'ai abusé au moins qu'il dise ça il dit franchement j'ai forcé de ouf qu'après t'aimes pas Mbilly y'a pas de soucis tu peux ne pas aimer y'a pas de soucis c'est pas ça qu'on juge mais les gars soyons un peu objectifs factuels soutenons les gars qui sont en haut du panier c'est quand même dingue tu vois d'entendre des dingueries comme ça heureusement il est parti de la France Mbilly mais tu sais quoi tous les boxeurs français qui ont du potentiel faites ça moi j'étais pas en objectivité même s'il était pas français Mbilly même s'il était suédois kazakh ou je ne sais quoi là dans son dernier combat il a fait mieux qu'un mec qui a été champion super welter et poids moyen donc qu'est-ce que c'est mortel tu peux pas raison c'est ce que tu veux alors peut-être qu'il aurait voulu que ce soit en un round je suis désolé mais supercherie voilà c'est ça c'est supercherie quand même c'est fort de dire des coups ouais voilà c'est supercherie un peu c'est peut-être parce qu'on ne s'en sait rien enfin bref moi franchement j'aurais aimé qu'ils viennent je lui ai proposé de venir je lui ai envoyé le lien de l'émission et tout malheureusement il travaillait ce soir mais franchement j'étais prêt à lui dire bah vas-y viens viens discuter avec nous viens apporte tes arguments il n'y a pas de problème et moi j'essaye tu vois je suis ouvert à la discussion franchement si tu m'apportes des arguments il n'y a pas de soucis mais c'est juste pour être critique pour aller j'avais attendu le début du live où tu disais à la limite si on parle comme ça de Tony Yoka je peux comprendre parce qu'il y a eu des propos etc et là pour Mbili vraiment c'est un mec il était on va dire dans l'ombre de Tony Yoka et d'autres gars pendant des années il ne s'est pas plaint il a fait ses combats assez besogneux en prenant des challengers en fait les gens pensent qu'en boxe il n'y a que les champions qui sont bons mais ce n'est pas pour rien si des mecs comme Canelo aujourd'hui ne veulent pas prendre tous les challengers parce que c'est un casse-tête ce n'est pas comme un jeu vidéo où le champion est niveau 100 le challenger est niveau 50 non tu as des challengers motivés qui sont beaucoup plus dangereux que la plupart des champions et quand tu regardes les boxeurs qui ont toujours voulu par exemple un Lennox Lewis Lennox Lewis il tape Krishko il tape Holyfield il tape machin il se fait mettre KO par Asim Rachman pourquoi ? parce que c'est des mecs différents avec un style différent il y a tout ça à prendre en compte et justement quand tu es un challenger pas connu et que tu dois te taper les autres challengers pas connus c'est un bourbier et tu peux te faire défoncer par des mecs que personne ne connait après on va dire que tu es nul etc donc pour le coup Mbili c'est vraiment un mec qui a fait pour l'instant une carrière très honnête il a été très besogneux il ne parle pas beaucoup quand il parle c'est juste pour dire je vois des vidéos il dit ah les gars ce soir je le sens bien je ne sais pas quoi mais lui il n'a pas fait des lives sur Canal+, où il était premier etc donc pour le coup c'est vraiment une critique injustifiée qui n'est pas tu ne penses pas d'un pote à Nello ok mais Supercherry pourquoi il n'a jamais prétendu être le meilleur il veut juste taper il veut taper il veut être champion je trouve que dans sa com je trouve qu'il interagit bien avec son public sur Instagram souvent il fait des vidéos il explique et je trouve ça c'est pas mal il faut qu'il continue à faire ça et c'est pour ça il faut qu'on soutienne enfin c'est bien de soutenir il faut soutenir un gars je trouve que c'est important de soutenir les gars comme ça donc en tout cas merci à vous les gars merci Malik d'avoir répondu à l'appel merci Thibaut d'être venu alors je rappelle Malik principalement actif sur Instagram avec le temple de la boxe et sa page Instagram je mettrai le lien juste après le like je mettrai un lien vers sa page Instagram Thibaut déjà ça m'a fait plaisir que tu viennes parce qu'on parle souvent de boxe ensemble en off et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission ensemble il faut qu'on se fasse l'émission sur la série Mac Tyson de Disney Plus je l'ai toujours pas fini honte à moi mais il faudra qu'on se fasse un petit épisode dessus et en tout cas ça me fait plaisir que tu viennes ce soir est-ce que tu fais encore un peu t'avais une chaîne YouTube tout ça non ? non je suis retraité je fais que des featuring maintenant ok c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal si je me remets en fer je tiendrai au courant mais là il n'y a rien ok ok bah écoute en tout cas ça m'a fait plaisir que tu participes avec nous et puis il y avait Antenne Box aussi qui était là c'était cool et bah écoutez les gars je vous souhaite une bonne soirée est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot ou pas ? merci à tous ceux qui ont participé au live et de toute façon on se retrouve très vite ouais 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 on se retrouve la semaine prochaine attends JoJoyce dans deux semaines ? ah non c'est la semaine attends c'est la semaine prochaine qu'on fait le live c'est jeudi pas ce jeudi là jeudi suivant on fait le live avant combat JoJoyce Chang donc je commence à préparer la propagande et je pense que je vais faire un peu plus souvent des lives comme ça sur des thématiques je trouve que le mardi soir c'est bien donc je verrai peut-être que je vais en faire un peu plus régulièrement genre toutes les deux semaines ça peut être cool merci Malik merci Thibaut merci le chat merci d'avoir été présent je vous dis à tous à la prochaine fighting coupez à vous les studios je vous dis à tous à la prochaine je vous dis à tous je vous dis à tous